Bon, il y a les trois circuits qui viennent donner les pulses. On voit aussi en même temps le fil, le scléscope dans le moment est branché sur le ground et sur la base d'un des transistors, en fait du transistors du circuit numéro 1. Le circuit numéro 1, lui, se trouve, je vais essayer de le voir, je veux montrer, je ne sais pas si on le voit, mais c'est tellement, je vais essayer de me rapprocher. On voit que l'aimant se trouve à être directement sur la pointe du cœur en métal du coil. Parce que les cœurs en métal des coils ici sont en biseau. Ce qui ressort de l'autre côté du coil, du côté qui est près de l'aimant, c'est taillant un biseau de sorte que quand l'aimant arrive près du cœur, il y a quand même une force magnétique qui s'exerce pour l'amener à pointer de l'autre côté du coil, du cœur du coil. Puis c'est à ce moment-là que je mets l'impulsion électrique pour libérer l'aimant pour qu'il continue. En réalité, je donne, je l'amène, je l'amène, tous mes aimants, mettons, sont du côté plus, donc j'amène mon côté plus dans le coil pour donner une répulsion. C'est ce que j'essayais d'expliquer, des fois, c'est dur. OK. Le circuit numéro 2, c'est celui-là ici, lui, il est légèrement décalé par rapport au numéro 1, c'est-à-dire que là, on est à peu près dans le centre du cœur. Et puis le numéro 3, qui est juste à côté, on voit que lui, il est dépassé. En fait, on pourrait voir ça exactement le contraire, dans le sens que le numéro 1 était déjà prêt à faire son pulse, puisqu'il est déjà dépassé, l'aimant est en plein milieu de la fin du coil. Donc ça, c'est le 1, il pulse. L'autre, le numéro 2, se trouve à tomber, à ce moment-là, à avancer, puis il tombe, lui aussi, à un moment où il peut pulser. Pendant ce temps-là, le 3 s'avance, lui aussi, puis il est pulsé un peu après. Ça fait qu'il y a un léger décalage sur les 3 pulses. C'est de la manière que c'est monté, ici. Il y a trois pivots, ici, qui servent pour le timing. Parce qu'au bout de ça, je ne sais pas si on peut le voir, au bout de ça, il y a un all switch. Ça, ces pivots-là, peuvent bouger, peuvent monter, peuvent bouger comme ça, pour donner le timing. Ils peuvent aussi bouger en hauteur. Ça aussi, ça change le timing. Dans le moment, ils sont placés les 3 de la même manière. Lui, je vais trouver de le recalibrer, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut expliquer de plus pour l'instant? Je ne pense pas grand-chose. Ça explique pas mal le moteur. On peut voir, il y a des... J'ai fait des tests, puis bon... Les cols, ils sont à peu près à 3,22 mH. D'après ce que j'ai pu lire, en tout cas. Lui, il est à 3,22 mH. J'en ai d'autres. J'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Lui, il est 3,5. Lui, il est 3,31. 3,40. Ils sont pas mal tous dans ce coin-là. S'il y en a qui se posent des questions. Les cols sont montés avec... Les cols sont montés avec... Je vais voir, je vérifie. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas. D'après moi, il y a 700 taux de fil. Et puis, c'est du... Il faudrait que j'aille vérifier. Je vous reviens. OK. Le fil, c'est du 20. Le Magnet Wire. Les aimants, c'est des aimants... Un quart par un quart. Non au sud. Puis, chaque aimant... A son aimant correspondant pour le timing. Qui vient travailler avec ça ici. Ça explique pas mal le moteur. Là, c'est pas enclenché. Le moteur tourne pas. Mais, normalement, je travaille avec... 6 volts à 500 milliampères. Donc, c'est à peu près avec 3 watts. La dernière lecture de vitesse, je m'en rappelle pas. Je vous en reparle tantôt. Ça fait que là, le moteur est à pleine révolution. Ici, on est à 6 volts. On travaille avec l'échelle de 10 volts. Puis, on prend pas mal de 500 milliampères. Peut-être une petite affaire plus. Mais, pas beaucoup plus. Puis, dans le moment, on tourne à... 600... 646. Oups. 646. 646. Bon. Dans le moment, l'oscilloscope est à... 2 volts par division. Mais, j'ai le multiplicateur par 10. Donc, c'est 20 volts par division. Et, ma vitesse est à 2 millisecondes. C'est à 2. Fait qu'on serait à 1,5 millisecondes. Moi, ce qui m'embête plus là-dedans, c'est les fameux pics. Parce que là, on est branché sur le ground. Sur le négatif et sur l'entrée de la base du transiteur. Puis, là, j'ai des pics qui donnent... Là, on est à 20 volts par division. Donc, on a facilement, là, 65 volts. Des pics à 65 volts qui rentrent là-dessus. Et, je ne les comprends pas vraiment. S'il y a quelqu'un qui peut essayer de... S'il y a une théorie là-dessus. Puis, il y a une autre chose que je voudrais savoir. Si quelqu'un est bon en mathématiques ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on peut calculer la puissance du moteur versus le temps d'accélération de son rotor en ayant la masse? Parce que ça, je peux toujours le peser. Ça va nous donner une masse. C'est sûr que le poids est un peu plus vers l'extérieur. Parce que, bon, il y a des aimants qui sont vraiment déportés vers l'extérieur. Mais, en ayant la masse, puis en calculant combien de temps ça y prend pour accélérer, ça devrait donner une certaine possibilité d'aller chercher sa puissance. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui sait comment faire ça, comment calculer ça, ou s'il pense que l'idée est bonne ou mauvaise, faites-moi un commentaire là-dessus.